Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 mars 2021, alors tel qu'annoncé dans la vidéo d'hier, j'ai passé toute ma matinée à lire cet ouvrage dense, l'homme précaire et la littérature. Je ne suis pas sûr d'en avoir saisi tous les rouages, tous les mécanismes et l'arrière-plan qui sous-tend toute la démarche d'André Malraux, auteur que j'ai assez peu pratiqué, il me faut ici l'avouer. Alors donc, je le méconnais, j'ai lu il y a longtemps La Condition humaine, je n'avais peut-être pas saisi à quel point le travail de l'écrivain et le travail de militant, parce que Malraux, c'est également un militant, c'est un politique dans le grand sens du mot. J'avais été plutôt enchanté aussi d'avoir appris qu'il avait soutenu Les Républicains, qu'il en avait écrit un ouvrage, un roman, L'Espoir, qu'il les avait soutenus avec assez de bravoure et qu'il avait même compris qu'on ne faisait rien de bon avec des amateurs. Alors, il avait engagé des mercenaires, des mercenaires aviateurs, qui avaient bombardé quelques-unes des bases de Franco. Mais avant de vous parler de l'homme précaire et sa littérature, j'ai passé donc quelques heures ce matin à étudier l'ouvrage, et je suis allé ramasser des informations ici et là sur Malraux, ses influences, et qu'est-ce qu'il a voulu faire dans L'Homme précaire, qui est son ouvrage, son dernier ouvrage. Il ne l'a pas vu paraître de son vivant. Il est mort en novembre et le livre est paru en février. Alors, mais il s'y était attelé, et c'est un ouvrage testamentaire, dis-je, qui fait le point à la fois sur son activité romanesque et à la fois sur son activité de critique d'art et de politiciens, de politiciens, de politiques, plutôt, aurais-je envie de dire, car les trois les trois formaient chez lui un tout organique. Alors, le personnage a été décrié, et je pense également, non seulement le personnage a été décrié, il a été accusé de mythomanie, entre autres. Là-dessus, je ne dirai rien, tous les artistes importants sont, j'aurais envie de dire, nécessairement des mythocrates. Et la fabrication du mythe va avec l'art, selon moi. Alors, il ne me viendrait pas l'idée de reprocher à Sandra, qui est un de mes maîtres en littérature, d'avoir affabulé, d'avoir inventé, d'avoir créé, d'avoir imaginé quelque chose de plus vaste, de plus grand que la réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, nous lisons, d'une certaine manière. C'est pour transcender la réalité, pour aller extirper de la réalité un sens qui, généralement, fait défaut dans l'existence en général. Alors, peut-être que ce sens-là est un non-sens, comme on peut le voir dans les œuvres de Beckett ou de Ionesco, pour nommer que ceux qui me viennent en tête. Mais avant, je voudrais vous montrer mes acquisitions de la semaine. Bon, non pas comme libraire, comme lecteur. Alors, toutes mes vidéos, ce sont toutes les vidéos, presque sans excès, en fait, toutes les vidéos que j'ai faites depuis déjà dix ans, ce sont les aventures microscopiques d'un lecteur. Évidemment, je suis libraire, vous le savez. Mais je suis libraire pour être en relation avec les autres. Je suis libraire pour avoir une place dans la cité. Je suis libraire pour être en contact avec mes semblables, le lecteur, les lecteurs. Je suis libraire également pour m'approvisionner en livre. Je suis libraire pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire en amateur. Je réclame le statut d'amateur. Je refuse, en tout cas pour moi, cette professionnalisation de l'art d'écrire. Art d'écrire que je ne maîtrise pas comme je le voudrais, sans doute. Me relire est une épreuve. Alors, j'imagine que c'est ça aussi, être un véritable écrivain, c'est d'être capable, sans trop de désarroi, de se relire. Mais quant à moi, ce n'est pas pour rien, on parle de les épreuves. Eh bien, pour moi, ou d'un bleu. Mais je bleuis quand je me relis. Alors, je vais vous montrer les livres. Alors, phonographie, je serai ravi de constater que je retiens ces suggestions de lecture. Retour de barbarie, de Raymond Guérin. Le temps de la sottise, Raymond Guérin. Alors, ce sont deux petits livres. J'étais à la fois marié de constater leur minceur, et soulagé, car le temps, le temps des gros, gros pavés, je ne dirais pas qu'il est passé. Mais quand j'escalade un livre de, disons, au-delà de 500 pages, il faut que j'ai la certitude, quand j'entreprends cette montée, que cela en vaut la peine. Je n'aime pas, je raconte à l'envie à mes amis ici, qui fréquentent ma librairie, Roberto Bolognaud, 2666, qui fait 1300 pages de Roberto Bolognaud, et j'ai arrêté à la page 1100. Épuisé, mais tous ceux qui ont terminé l'ouvrage me disent, les 150, les 200 dernières pages sont formidables. Alors, reprends ta lecture et termine. Mais j'avais été tellement enthousiaste, et plus j'avançais, en tout cas, je commençais en trombe avec un enthousiasme extraordinaire, enthousiaste que j'avais éprouvé à la lecture des « Les deux étendards » de Lucien Rebattet, lecture qui m'avait été suggérée par la lecture des ouvrages de Simon Leys, Simon Leys qui est un esprit au-delà de tout soupçon, de tout reproche, et également Vassili Grossman, « Vie et destin ». J'ai raconté dans une vidéo, sans doute à plusieurs reprises, que c'est une cliente de ma librairie à Côte-des-Neiges, qui avait été le chercher, l'acheter neuf dans une librairie, pour me l'offrir afin que je le lise. Alors ça, c'est une femme dont la mère avait fui le régime de fer soviétique en Hongrie. Alors le totalitarisme, le totalitarisme de type soviétique, elle savait de quoi il en retournait, cette cliente-là, qui a grandi en écoutant les récits de cette domination, d'un système sur un peuple. Alors donc, oui, les deux Raymond Guérin, quand j'aurai terminé la biographie de... Mais là, il y a quelque chose qui vient de se produire dans l'ordre de mes lectures. Je vous montre les deux dernières acquisitions. « Agent secret », « Philippe Solers » et « Légende », « Philippe Solers ». Solers, je le pratique depuis fin 1985. Et depuis 1985, ce rituel, fin d'hiver, début de printemps, lorsque Solers paraît séance tonnante, je les lis, j'interromps toutes mes lectures, et je lis Solers. Je suis... Je continue de l'aimer, tout simplement. Ce compagnonnage-là, on ne le dit jamais assez. Il y a des auteurs que je suis depuis 25, 30 ans. Et certains, je les suivais à la fin de leur vie. Tandis que Solers, je l'ai... J'ai commencé à le lire. Il était à son apogée avec femme, qui est un grand livre, un grand livre visionnaire, prophétique. Je sais bien que... Les gens sont nombreux, ceux qui jugent que le personnage Solers prend beaucoup de place, qu'il est infatué, qu'il est très, très imbu de sa personne. Et ça aussi, c'est pas... Avec les mythocrates, les gens qui s'aiment beaucoup ne m'ont jamais dérangé. C'est ceux qui ne s'aiment pas beaucoup qui peuvent être source de difficultés dans les relations interpersonnelles. Alors donc, oui, peut-être que Solers aussi est un grand mythocrate, mais avec une telle élégance, une telle intelligence. Alors évidemment, les gens, il est question des temps covidiens dans lesquels nous sommes. Mais c'est de ne pas Solers. Par contre, je vais... Il y a sept ou huit ans, j'ai eu le... J'avais commis une vidéo sur un de ses derniers livres. Et j'ai eu la joie, le plaisir de découvrir que Victor Kirtov, qui est celui qui s'occupe de son site Pilefas, eh bien, avait consacré un texte assez, ma foi, assez élogieux sur ma prestation vidéo. Et il avait ramassé des informations ici, là, sur mes activités à la fois d'éditeurs marginals et de libraires d'occasions et d'anciens. Si je réussis à vous le partager, je vais le mettre en note, en bas de page. Alors donc, oui, alors ça se bouscule au portillon de mes lectures. Alors l'homme... Ils sont où mes notes? Attendez. Oui, mes notes. C'est un grand bonheur aussi parce que Fabienne, ma compagne, travaille avec moi aujourd'hui. Travaille avec moi maintenant à la librairie. Voilà. Et nous travaillons de concert et nous découpons nos journées selon nos activités, qu'elles soient artistiques ou intellectuelles. Et c'est très plaisant de pouvoir retourner dans ma bibliothèque ou dans le studio et de lire sans me préoccuper de rien pendant que Fabienne tient boutique. et à mon tour, je prends la relève et on travaille très bien tous les deux et elle découvre avec plaisir le métier de libraire. Alors, on se ravi, on se ravi, ravi, ravi. Et son apport est considérable aussi dans le... D'ailleurs, les gens, les gens, les habitudes de la librairie en font la remarque à tous les jours presque. Oui, ça paraît que Fabienne est là, la librairie, elle est classe, elle est en ordre. Ce n'est pas le bordel habituel. Ce n'est pas le bordel auquel tu nous as habitués depuis déjà très longtemps. Oui, oui, c'est drôle de vivre dans un environnement... Dans un environnement propice au commerce, j'aurais-je envie de dire. Alors, oui, qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'homme précaire est la littérature? Alors, oui, de ce que j'ai pris, j'ai pris plusieurs notes parce que, comme vous disais-je, Malraux... Une méconnaissance, oui. Et ce que j'ai cru comprendre aussi en lisant les divers comptes-rendus que j'ai pu trouver sur les sites, sur divers sites internet, dont un que je vous invite à lire, séance tenante, si vous avez envie d'être bien accompagné dans cette lecture, c'est la note de lecture de Guy Talon de l'Association des professeurs de lettres qui offre un résumé succinct des 14 chapitres qui composent l'homme précaire et la littérature, nous offrant un résumé de chacun d'entre eux avec la conclusion qui est, selon lui, le dernier chapitre, qui est l'élément pivot, l'élément clé de cette réflexion. Alors, moi, ça m'a été très, très utile. Après, j'ai voulu savoir aussi quelles avaient été les influences intellectuelles les plus importantes de Malraux. Eh bien, je le savais dans le cas d'Élifard et plusieurs ont accusé Malraux d'avoir pillé sans vergogne, il n'y a pas que les statuts cambodgiennes, parce que c'est ça aussi, Malraux, il y a un côté voyou, il y a un côté délinquant, il y a un côté qui n'est pas sans le déplaire, je dois l'avouer, mais semble-t-il il aurait pompé de manière éhontée l'histoire de l'art d'Élifard, qui lui aussi est un, a combattu, a soutenu les républicains espagnols. Alors donc, les influences de Malraux sont au nombre de cinq. On se rappelle de la vidéo d'il y a quelques jours de Giorgio Colli travaillant sur Nick, je disais qu'il fallait très tôt se trouver un certain nombre d'influences et d'entreprendre avec ces influences-là un dialogue, une conversation plutôt, une conversation multiple avec des auteurs et se limiter à un certain nombre d'auteurs. Alors, il y en a cinq dans le cas de Malraux. Dostoyevsky va s'en dire, Gide, André Suarez, Élifard et Léon Shestov. Alors, tout se tient, Léon Shestov, philosophie existentielle, philosophie tragique où la seule manière peut-être d'entrevoir une forme d'espoir, c'est de se maintenir au ras du sol, c'est de se maintenir dans la précarité. Alors, dans mes notes que j'ai prises, dans mes notes personnelles, je vais vous livrer une ou deux notes que j'ai prises en marge de cette lecture qui n'est pas terminée, c'est une lecture dense, il y a des choses que je n'ai pas saisies, mais je ne sais pas si je vais vous en reparler à nouveau, mais assurément, c'est le volet de la secte des lecteurs, on aura compris, qu'ici, Malraux faisait de l'humour. Mais dans ce projet, en tout cas, mien, de mainteneur, comme disait Jean-Paul, de maintenir un certain nombre de choses auxquelles on tient, et les lecteurs ont cette volonté farouche de s'échapper par la forme. Et cette évasion, au fond, permet de conserver la probabilité de pouvoir dégager du sens. parce que l'homme précaire qui, selon ce que j'en ai lu, ça vient de pré-caré, et c'est le cerf, appartient à l'étymologie médiévale, c'est le cerf, à qui le Seigneur a consenti un pré-caré, mais qui peut lui être tiré à tout moment. Et donc, 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 oui, prêter, oui, prêter sur prière, alors, il y a quelque chose à la fois de la demande, de la supplication, et pré-caré, pré-carité, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça intéressant, et aussi, si on élargit la définition qu'on peut donner à pré-coeur, c'est l'homme, l'homme, l'homme jeté dans le monde, c'est la définition aussi de l'existentialisme sartrien, inspiré d'Edegaard naturellement, que l'humain n'a pas choisi de, n'a pas choisi d'apparaître sur Terre, qu'il est, qu'il est jeté, qu'il est jeté dans le bon monde de la femme qui accouche, elle met bas, alors c'est la descente, c'est la descente et c'est la perte des repères, c'est l'insécurité permanente, c'est la boussole affolée qui ne nous indique aucune piste. Je reviens, je reviens à, alors oui, ce que j'avais écrit en marge de mes notes, donc, appartenir à cette catégorie de lecteurs qui ne lisent ni pour se distraire, ni pour acquérir des connaissances, mais pour se maintenir dans un état de précarité, de fragilité extrême, ténuité proche à la fois de la prière de la demande la plus hardie ou de reconnaissance la plus audacieuse, la plus, de reconnaissance la plus, pas la plus audacieuse, la moindre des choses. J'écris aussi lire pour rester cloué, cloué au sol. Les gens qui ont réussi, je vais partager ça aussi dans mes notes en bas de page, en bas d'écran. Les gens qui ont réussi n'ont rien de bon à nous appartenir ici, à nous apporter pour l'absurde, les gens qui ont réussi n'ont rien de bon à nous appartenir. Ouais, ben, ils n'ont rien de bon à nous apporter. Alors, Michael se souviendra de la lecture de Bram Van Bell, Charles Juliet, Samuel Beckett, il faut rester bas, il faut rester bas pour pouvoir capter les choses. J'écris aussi, la lecture est une école de l'échec. Il nous faut brader sans négocier notre collection de certitudes. C'est aussi la leçon chestevienne par excellence. Alors, je reviens à, je reviens, mes notes sont assez, sont assez décousies, mais c'est pas grave, on va essayer de recoudre tout ça, essayer de créer une sorte de tapisserie qui donne un peu de sens à ses propos. Malraux, alors oui, le lecteur, il s'échappe au temps par la forme. C'est très solaurien aussi, comme énoncé. Alors, on revient avec un peu de méthode et je, un peu de méthode. Alors, c'est quoi, c'est quoi l'homme précaire? Comment ça se construit, l'homme précaire et la littérature? Malraux, qui était également un historien de l'art, comme vous le savez, a voulu appliquer à la littérature ces trois grands, ces trois grands mouvements scandés. La première période qu'il a qualifiée, vous avez vu, Ginette, le surnaturel, l'invisible, l'homme est branché sur le religieux d'une certaine manière. Ses œuvres d'art sont, les œuvres d'art sont inspirées d'un rapport surnaturel avec le monde. C'est là aussi qu'il réussit à, par le religieux, il réussit à donner un sens à son existence. La deuxième période, la renaissance. et c'est la figuration d'un surnaturel invisible, non, la renaissance, c'est se rapprocher du monde, c'est se rapprocher du monde réel, c'est une reprise des canons gréco-latins. Et la troisième période qui débute avec Manet, eh bien, c'est l'acte lui-même de l'artiste qui est créateur. Alors, il n'est plus, premier mouvement, il n'est plus témoin du surnaturel. Deuxième mouvement, il prend ses distances avec le réel. Troisième mouvement, c'est l'artiste lui-même qui s'installe dans la position du créateur. Alors, et là, l'acte de création, il ne se détache pas, mais c'est l'ensemble des œuvres d'art, ce qu'il appelle le musée imaginaire ou la bibliothèque imaginaire, avec lequel il entreprend à la fois un travail, à la fois une relation de dialogue, tout en conservant sa puissance de création. Alors, il a voulu appliquer cette périodisation à la littérature, il a voulu appliquer cette grille-là qu'il avait créée à la littérature. Et c'est ici qu'apparaît, entre autres, à la fin du chapitre, à la fin du livre, c'est là qu'apparaît la secte des lecteurs, en quelque sorte, qui, elle, poursuit poursuit le rapport diologique qu'on a rendu de dire avec les œuvres. En tout cas, de ce que j'en ai compris, sur naturel, réel, irréel, alors, la triade, la triade. Mais l'ouvrage et de ce que j'ai compris de la réception également de l'ouvrage, l'ouvrage n'a pas été lu, n'a pas été commenté. Sans doute, le personnage, Malraux, c'est observable chez d'autres écrivains de son importance, c'est que l'homme prend trop de place. Et Malraux, qui a été ministre de Gaulle pendant dix ans, au fond, tout le monde était habitué de le voir. Alors, ses livres, en fait, il faisait écran à ses livres. Ça, c'est observable. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intuition dans cet ouvrage-là. Il y a des pistes. Je ne l'ai pas terminé. Il y a des trouvailles d'écriture. Il y a des fulgurances. Je ne savais pas, Malraux, si halluciné, au fond, si passionné, si épris par son sujet. Je ne le savais pas. Pour moi, il était resté à l'image d'un politique, d'un aventurier, d'un gaulliste. Et puis, une image rétrécie d'une certaine manière. Est-ce que j'ai pris d'autres notes? Alors, oui, pour vous accompagner dans cette... Ah oui! Alors, c'est quoi aussi l'homme précaire? c'est l'homme précaire qui vit dans un monde sans repère ou l'aléatoire. L'aléatoire et la violence de l'histoire. Je vous disais en début que c'est un livre testamentaire qui résumait aussi sa vision, sa vision du politique. les deux guerres mondiales, la décolonisation, les camps, Hiroshima, tout ça, la fin du positivisme scientifique. Dieu existe plus, mais ça ne fait pas de nous des athées. Même les croyants n'ont plus prise, les scientifiques n'ont plus. le monde devient d'une certaine manière très difficile à déchiffrer et il n'y a aucun endroit où on peut s'abriter. On ne trouve la sécurité nulle part, à aucun niveau. Alors, l'homme précaire, c'est l'homme qui a perdu ses illusions. C'est l'homme qui est balotté, qui est balotté. On le ressent bien au cours de cette pandémie, mais là, avoir l'acharnement le vaccin qui est devenu les divers vaccins. C'est assez étonnant. Il n'y a pas si longtemps, nous étions tous des spécialistes de la politique américaine. Nous avions tous un avis sur comment voteraient les gens de l'Illinois ou de New York ou de Los Angeles, de la Californie. Nous avions tous un avis sur comment voteraient les 51 États américains. Et là, maintenant, nous sommes tous devenus des experts en vaccins. Alors, moi, j'entends ma librairie, je souhaite qu'on m'administre celui de Pfizer. Et là, et ça aussi, c'est cette espèce de, je ne veux pas m'y dire des gens qui ont peur, mais la dévotion du vaccin. Il y a quelque chose de, c'est la solution magique à tous nos problèmes. Et là, on nous explique, je ne veux pas trop aller là-dedans, mais c'est une course contre la monde, contre les variants qui se multiplient. Et là, il faut prendre de court les variants. Alors, je crains fort que nous vivions d'ici peu en régime totalitaire sanitaire, qu'au fond, notre seule préoccupation, c'est de se maintenir vivant et de garder coûte que coûte les choses en l'état, que le monde est devenu extrêmement menaçant. Et pas que menaçant, il est devenu hyper confortable. Et ce confort-là qui chasse toutes nos angoisses métaphysiques, on y tient comme à la prunelle de nos yeux. Guy Talon note, je vais plus oublier dans une ou deux pages, Guy Talon note cette phrase terrible de l'homme justement qui a perdu ses repères, qui est un peu la phrase clé de l'ouvrage. On ne jardine pas dans les terrains d'apocalypse. Et bien pourtant, c'est ce que nous faisons. On jardine. Vous lis les deux dernières pages. Sans doute, la pensée même est-elle fondée sur l'étonnement, la base de la philo. Mais notre civilisation doit trop à la Bible pour qu'un étonnement métaphysique ne soit pas ressenti, au moins par notre inconscient, comme un drame, voire comme un abandon. L'Asie traditionnelle, pour laquelle l'Occident comprend géographiquement l'islam, l'Asie traditionnelle avec mépris et l'Asie moderne avec admiration disent que la pensée occidentale est spécifiquement combat, depuis la chute jusqu'à la survie du plus fort à la lutte des classes. Et il est vrai qu'en face de la pensée de l'art bouddhiste ou taoïste, nos chefs-d'œuvre chrétiens, nos tableaux modernes, la tragédie grecque même, présentent des accents que le Japon définit en notant que la sérénité ne s'y trouve jamais. Recueillement de Baudelaire prend un ton de destin comparé au Haïkai, Haïku. Le scientisme postulait un monde où la force eut ordonné l'évolution des espèces avec la rigueur d'une loi suprême. scientisme, marxisme ont visiblement joué le rôle d'anti-religion au nom de la vérité, comme les religions. Mais science contre christianisme, christianisme contre trépas, la seule civilisation qui est soumue à terre en a bien cherché la loi dans le combat malgré les évangiles et Socrate parlerait autrement s'il refusait la cilure, si son sourire n'unissait l'enfant de jadis, le génial bavard, ses jambes gagnées par le froid du poison et peut-être ce chahut d'échafaudage qui dévale de l'acropole. La cilure n'est pas moins fortuite que le Parthénon ni que Socrate. Devant l'aléatoire, ni le monde ni l'homme n'ont de sens, puisque sa définition oui, ce qui veut dire à ça que le sens c'est le sens qu'on lui donne. Alors s'il y a un sens, c'est celui qu'on lui donne par nos actes. Puisque sa définition même est l'impossibilité d'un sens par la pensée comme par la foi, il n'a pas plus daté que de fidèle. Nous sommes dupes de notre vocabulaire qui nous concède le choix entre le sens et l'absurde. La sommation de la mort est réfutable par l'individu, conserve-t-elle pour une culture sa profondeur de tambour de bronze. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. cette célèbre incurabilité née de Spengler et non de Valéry ignore la métamorphose chez l'un comme chez l'autre. Si bien qu'on peut la traduire par nous autres Chrysalides, nous savons maintenant que nous sommes provisoires. Conscience aussi étrangère au mythe de la révolution, par exemple, que celui-ci à la parousie ou au jugement. Mais le rapport entre l'homme et la mort n'est pas le moindre caractère des civilisations et la nôtre se métamorphose sous nos yeux. Liée ou non à l'aléatoire, une civilisation qui ferait de celle qui nous précède, celle d'une vaste époque métaphysique, d'une ère de la mort, imposerait une métamorphose comparable en profondeur à celle qui substitua l'imaginaire de fiction à l'imaginaire de vérité, donc imprévisible, toutefois souterrainement présente par l'épique précarité qu'elle inocule à notre époque. Une autre métamorphose spirituelle est aussi concevable ou aussi peu, mais assez pour que notre civilisation ne reste pas inéluctablement prisonnière, soit d'une aventure cohérente de l'humanité, soit d'un retour éternel litchéen, spenglérien ou encore inconnu. L'aléatoire n'exige pas l'absurde, mais un agnosticisme de l'esprit. Le tragique n'est pas sa dernière instance et sans doute n'en a-t-il pas d'autre que lui-même. Pour lui, l'homme n'est qu'objet d'interrogation à la façon dont le monde l'est pour la science. Et avec autant de rigueur que la chrétienté enfanta le chrétien, la plus puissante civilisation de l'histoire aura enfanté l'homme précaire. nous résignerons-nous à voir dans l'homme animal qui ne peut pas ne pas vouloir penser à un monde qui échappe par nature à son esprit ou nous souviendrons-nous que les événements spirituels capitaux ont récusé toute prévision. Alors voilà. Alors je ne sais si j'ai réussi à vous donner le goût de vous plonger dans ce livre multiple avec beaucoup 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 de couches. Je vous invite donc à vous accompagner de cette note de lecture du professeur Guy Talon pour pouvoir pour ma part la toute petite matinée que j'ai passée en compagnie d'André Malraux m'a changé mon regard. En tout cas m'a permis de voir les choses un peu autrement. À la librairie entre autres aussi ce que j'ai lu sur les noyés d'Altenbourg qui semble être aussi un de son roman le plus achevé le plus le plus intéressant mais qui n'a pas été lu également et de ce que j'ai glané ici et là comme ce que j'ai recueilli ici et là comme information la la forme y est très moderne très novatrice et on n'a pas lu davantage mais on ne s'en étonnera pas c'est ainsi que beaucoup 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 de livres existent et j'ai l'impression comme je vous disais qu'hier nous les livres se parlent entre eux et nous nous sommes là par inadvertance alors les noyés d'Altenbourg quand vous le retrouverez non pas dans ma bibliothèque car je ne l'ai pas donc inutile de chercher quelque chose que je sais ne posséder mais peut-être que je l'ai sur les rayons de la librairie et de temps à autre j'en reçois un et de temps à autre je le vends mais jamais jamais c'est ça qui est incroyable c'est que jamais 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 on me demande les ouvrages de Malraux jamais 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 alors c'est tout alors c'est tout pour ce soir demain qu'est-ce qui se passera je suis content d'avoir fait cette vidéo là un peu plus tôt qu'à l'accoutumée mais c'est parce que j'ai eu un peu plus de temps qu'à l'accoutumée aussi pour la préparer alors merci et bonne soirée et bonne soirée au cabinet des lettrés aux membres de notre cabinet des lettrés les mainteneurs je vais vous montrer en même temps nous à l'accoutumée et il à l'accoutumée mais est